Tu parles comme ça en français ? Non, 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 non ! Aujourd'hui, on va corriger cinq erreurs qu'à tous les coups, tu commets toi aussi ! Bonjour ! Bonjour et merci encore une fois d'être avec nous sur Français avec Pierre. Mais ce n'est pas ça le premier point aujourd'hui ? Si, exactement ! Première erreur, c'est avec le mot merci. On ne dit pas merci pour, mais merci de. Ouais, alors c'est compliqué. Bon, on peut dire merci pour, mais en tout cas, quand il y a un verbe, on doit dire merci de. Par exemple, merci d'être là aujourd'hui. Merci de liker la vidéo, de mettre des pouces vers le haut. Mais pas pour, non ? Ben non, c'est quand même, ouais, c'est une erreur. Merci d'être venu, merci... Merci d'être venu, par exemple, oui. Mais on peut dire merci pour, même si, bon, il y a des gens qui le critiquent, mais non, non, on le dit quand il y a un non après. Mais par exemple, merci pour les fleurs. Ah oui. Parce qu'en fait, là, ça veut dire merci de m'avoir envoyé des fleurs, en fait. Ah, et ça devient pour. Et ça devient pour les fleurs et puis on comprend la phrase, quoi. Merci pour ta lettre ? Oui, merci pour ta lettre. Merci de m'avoir envoyé une lettre. Alors, deuxième point, c'est que j'ai souvent des problèmes avec quand... Comment tu dis ? Je te fais un bisou, je te fais la bise, je te baise... Non, 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 non ! Surtout pas ça ! Le dernier, il ne faut pas le dire, parce que ça a une connotation... Voilà, hein ? Donc... Ah bon, donc... Alors, très attention ! On ne doit pas dire je te baise, d'accord ? Ça, c'est... Mais on dit un baiser ! Oui, 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 un baiser, mais je te baise, non, parce que ça, ça a une connotation... Voilà, c'est plus qu'un bisou, hein ? D'accord ? Beaucoup plus. Donc, alors, résumé. Tu dis... Tu peux dire, on s'embrasse. Alors, on s'embrasse, c'est se faire un baiser. Alors, ça peut être un baiser d'amoureux, hein, sur la bouche, ça peut être... Ou pour se dire bonjour. Se dire bonjour, en se faisant un baiser. Alors, en général, en France, d'ailleurs, alors oui, ça c'est tout un truc, il y a des régions, le plus commun, c'est qu'on s'embrasse sur les deux joues. On se fait deux bisous. Mais ton copain Jean-Phil en fait quatre ! Oui, oui, non, trois, non ? Ah, trois peut-être, je ne sais plus. Il y a des régions, on en fait quatre, d'autres trois, et d'autres un seul. Mais le plus commun, c'est deux, d'accord ? Bon, on fera peut-être une vidéo là-dessus. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on doit dire alors ? Bon, ben alors, tu peux dire, on s'embrasse, on se fait la bise. Faire la bise. Oui, faire la bise, on peut dire aussi, ou alors on s'embrasse, d'accord ? Et quand tu signes la lettre, bisous ? Tu peux dire bisous ou je t'embrasse. Je t'embrasse. Ok, donc je t'embrasse, c'est faire un bisou, mais comment on dit ça quand on fait comme ça ? Oh, comme les amis, comme ça en Espagne, ils font beaucoup ça, en France un peu moins, mais bon, des fois, on se... Alors, on se serre dans les bras, tu peux dire. Ah ! Ben, c'est vrai que le mot embrasser, à la base, ça veut dire ça. Oui, on dirait que ça vient de bras, donc de faire comme ça. Non, 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 mais ça vient de ça, bien sûr, mais il y a une déformation avec le temps. Donc, comme on utilise embrasser pour faire une bise maintenant, eh bien, on dit plutôt, on se serre dans les bras, voilà, par exemple. Troisième erreur, c'est un peu la différence entre humour et humeur. Oui. Il y a des gens, ils ont tendance à confondre les deux. Oui, oui, ben c'est sûr que ça se ressemble. Mais attention, ben ça ne veut pas dire la même chose. Et en plus, il y en a un qui est féminin et l'autre qui est masculin. Humour, c'est masculin ? Exactement. Et c'est pour les blagues, avoir de... Mais quand tu dis, il a beaucoup d'humour, c'est quelqu'un qui fait souvent des blagues, pour rigoler, et des blagues drôles, qui sont de bon goût, donc il a de l'humour. D'accord, et par contre, humeur, c'est ton état animique, non ? Oui, ton état d'âme, si tu te sens joyeux ou triste, alors tu dis, je suis de bonne humeur. Ou de mauvaise humeur. Voilà, et donc là, attention, c'est féminin. Ensuite, attention avec les verbes pronominaux, parce qu'il y a des verbes qu'en français, ils sont pronominaux, mais dans votre langue, peut-être pas, et des fois, vous vous confondez. Et vice versa, ou peut-être que dans votre langue, il n'y a pas de verbe pronominaux, et du coup, vous vous confondez, et c'est assez normal. Bon, on a fait une vidéo sur les verbes pronominaux, vous pouvez la voir, je vous laisse le lien. Mais bon, c'est vrai que pour certains verbes pronominaux, il n'y a pas de problème. Par exemple, je me douche, c'est clair que je fais quelque chose à moi-même, donc c'est assez logique qu'il soit pronominal. Oui. Mais par exemple, déménager. Voilà, déménager, eh bien, il y a certains élèves qui disent, ah, je me déménage. Ben oui, Pierre, parce que je sens que je fais quelque chose à moi-même. Ben non, déménager, ce n'est pas pronominal. Par contre, il y a d'autres élèves qui vont me dire, eh Pierre, je repose. Je dis quoi ? Oui, je repose le dimanche. Oui, je me repose. Et là, on doit dire je me repose, donc c'est vrai que c'est un peu difficile, mais voilà. Par exemple, il y en a un autre, c'est par exemple divorcé. J'ai des élèves qui disent, ah, je me suis divorcé. Ben non, c'est j'ai divorcé, ce n'est pas, le verbe divorcé n'est pas pronominal. Voilà, en Espagnol, oui, c'est pour ça que... Et ouais, par exemple, pour les Espagnols, ça c'est difficile, mais même pour les autres. Donc voilà, attention aux verbes pronominaux, quand ils le sont ou ils ne le sont pas en français. Je vous laisserai une liste un peu plus complète dans l'article du blog. Et finalement, quelque chose que j'entends souvent avec des élèves qui parlent français, c'est le problème avec des contractions. Par exemple, je parle à les enfants. Ouais, ça c'est vraiment... Au lieu de aux enfants. Exactement, même des... Ça c'est drôle parce que même des élèves qui parlent très bien, je ne sais pas pourquoi ils continuent avec cette erreur. Ah oui ? Ouais, c'est une erreur qui est moche quoi. Vraiment, il faut essayer de la corriger parce que c'est ça. Voilà, donc il faut s'en souvenir, c'est A plus LE, O, A-U-X, non ? Oui, et A plus LE, O, A-U, ça fait une contraction. Donc il y a quatre contractions. A plus LE, c'est O, A-U-X. A plus LE, c'est O, A-U. DE, la préposition plus LE, c'est DU. Et DE plus LE, L-E-S, c'est DES. Voilà, donc n'oubliez pas de faire les quatre contractions. Voilà. Bon ben voilà, on vous embrasse, on vous fait plein de bisous. Et comme toujours, n'oubliez pas que dans le blog, il y a l'exercice, le podcast, la transcription. Exactement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre des... De mettre des pouces vers le haut, s'il vous plaît, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Et puis tous les réseaux sociaux, etc. Bon, vous connaissez tout ça par cœur. On laisse tous les liens et on vous embrasse, donc on vous embrasse ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501